Ok, donc je disais bienvenue au Zoom du mardi. Le Zoom est gratuit. Nous analysons le marché en utilisant les techniques de la géométrie. Pour cette semaine, on va analyser le métal. Par métal, je fais référence à l'or, le pétrole, l'argent blanc et tous les autres. Ok, c'est bien souvent d'analyser d'autres choses que les monnaies parce que ça vous permet d'avoir différentes vues, différentes idées, différentes manières de voir le marché. Ok, le métal est intéressant pour ceux qui aiment varier leurs analyses, pour ceux qui qui aiment varier leur monnaie parce que ce n'est pas vraiment affecté par les événements politiques, les nouvelles politiques. Bon, pour la plupart, l'or est affecté. Tout simplement parce que l'or est ce qu'on appelle un safe haven. Ok, quand il y a des problèmes dans différents pays, les gens achètent l'or. C'est une manière de sécuriser son investissement. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc, d'un premier temps, on aimerait savoir si vous m'entendez. Donc, écrivez 1-1 dans le chat groupe pour être sûre que je ne parle pas. Ok, là, c'est que je vois, tout le monde m'entend. On va passer à... C'est même pas ouvert. Ok. Ok. J'espère que votre semaine était bien. Vous avez passé une bonne semaine. Vos analyses de la semaine passée se sont bien passées. J'espère parce qu'on n'a pas vu les analyses des gens dans le groupe. Personne n'a posté. À part John. Vous n'avez pas posté, donc je ne sais pas. Oui, je crois qu'il y a eu John. Il y a Jennifer qui a posté. Les autres, voilà, on n'a pas vu. Donc, on espère que ça s'est bien passé. Je conseille vraiment qu'on participe, on poste, que ce soit dans le groupe public ou ceux qui ont déjà la formation dans le groupe privé, parce que ça nous permet de vous assister. Ça vous permet aussi de grandir dans vos analyses. Morel, par exemple, il poste régulièrement ses analyses. Et si vous suivez ses analyses, ou même si vous ne suivez pas, quand il poste en fin de semaine, les résultats de ses analyses, vous verrez que la plupart de ses analyses vont dans son sens indiqué. Ok, salut, il ne poste pas pour montrer que, je ne sais pas moi, qui est le plus intelligent ou qui connaît le marché de Forex mieux que tout le monde. Il poste pour s'améliorer. Pour moi, c'est un challenge personnel. Quand je poste, je veux que les autres postent pour qu'on puisse s'améliorer, que d'autres personnes apprennent aussi de vos analyses. Pourquoi vous avez fait ces analyses de cette manière? Ça fait que tout le monde améliore son niveau parce qu'on grandit ensemble, en équipe. Voilà, donc c'est une parenthèse. Avant qu'on commence à regarder le métal, voici, on va récapituler un peu les analyses de la semaine passée. La semaine passée, on était à ce niveau. On a vu qu'il y avait une sorte de résistance là et on a dit, dans un premier temps, le prix va aller de la résistance au point pivot du petit rectangle. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est effectivement sa résistance au point pivot du petit rectangle. On a présentement nos points pivot du petit rectangle et le prix a cassé ce point pivot. Actuellement, on est en train de le retester pour avoir une possible continuation vers le bas. Pour que le prix continue à vendre. Ok? Pour qu'on puisse voir ça. Une possibilité de vente. Ça, c'est notre analyse sur le DAX. Ok? Où on est un peu, on est toujours assis au point pivot. Donc, on peut avoir ça, une vente, où le prix repart encore. Fait cette signature, la repartie vers la résistance avant de descendre correctement. Pour ceux qui ont pris l'analyse, voici le nombre de pipes que vous étiez supposé avoir. Alors, si vous avez aussi analysé et que vous avez même choisi une analyse sur laquelle vous avez placé une alerte, c'est pour cette raison qu'on utilise Straight In View, vous serez en profit. Ok? On a regardé trois d'autre. On va passer dessus rapidement parce qu'on est un peu en retard aujourd'hui. C'est notre autre analyse. On a dit qu'on avait un rectangle et un triangle là-dessus, un rectangle et un rhombus là-dessus, ok? On a dit qu'on attendait qu'il y ait cassure pour vendre. On en a vendu, oui, le prix est reparti et on est passé de résistance au point pivot et la théorie du rectangle dit point pivot retour à la résistance. Ceux qui ont vendu ont eu des pipes, ceux qui ont acheté ont eu des pipes, normalement on doit revenir là ou au moins retester le truc, la cassure qu'il y a eu avant d'avoir une continuation. Ok? Donc, cette analyse, elle est toujours validée. Si vous avez assez de capital et que vous voulez prendre l'analyse sur les index, n'hésitez pas. On a analysé quoi d'autre? Niké. Ok? Donc, globalement, on a vu qu'il y a une position d'achat, BAT, il devait avoir une vente, une petite vente, BAT. La vente a continué un peu plus bas et on est présentement au point pivot. Donc, à ce point-là, le prix peut aller dans les deux sens, en vente et en achat. En gros, c'est un peu trop tôt pour se décider et prendre une position sur cette analyse. Personnellement, j'aimerais acheter, BAT. J'attends d'avoir une confirmation. Ok. Donc, on peut passer au métal. Métal, métal, métal. Gold. 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 Avant même de faire quoi que ce soit, je veux juste lister ceci. Vous avez Gold qui se représente sur les plateformes de cette manue. XAU USD. Ça, c'est pour l'or. Il y a d'autres plateformes qui permettent d'avoir, ça, c'est l'or vers le dollar. Et il y a d'autres qui ont l'or et l'euro. Il y a d'autres qui ont l'or et le pound. Ok. Maintenant, pour le truc silver. XA. USD. XA. Je fais euro. Donc, vous avez ces différentes options-là. Ok. Il y a resté sur le plus commun qui est l'or et le dollar. Et Silva et le dollar. Ok. Ça, on va effacer un peu. Ok. J'avais fait une analyse là-dessus la semaine passée. Et l'analyse n'est pas vraiment allée dans mon sens. Voilà. Donc, pour recommencer cette semaine, je vois encore un autre smurfing smurf bat. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Voici un, deux et trois. Le neckline est un peu compliqué. Pour cette raison, j'aimerais bien utiliser un rectangle là-dessus. Pour ceux qui ont déjà pris la formation ou qui ont déjà assisté à notre bootcamp, qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'utilise le rectangle là-dessus depuis près de 3 sur l'année, plus ça respecte depuis le plus bas du mois de juillet. Donc, on va analyser avec le rectangle là-dessus. Quelqu'un utilise une différente théorie pour analyser l'or? Une différente théorie de la géométrie parce que vous utilisez d'autres théories, c'est sûr. Ou on reste avec le rectangle. Ou on reste avec le rectangle. Rectangle ou on essaie quelque chose d'autre? Merci. 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 pour commencer c'est simple vous commencez avec un rectangle ensuite il faut placer la résistance et le support résistance support ok et le point pivot ok il y a encore d'autres diagonales à placer c'est pour une formation un peu plus avancée pour l'instant juste avec cette analyse vous pouvez faire de l'argent ok donc ensuite on peut encore diviser ce rectangle en plusieurs parties c'est Je vais faire la même chose pour l'autre partie du rectangle. Une fois que ça se fait, vous pouvez aussi appliquer la théorie de la bougie enceinte sur votre rectangle. Donc, sur la limite que vous avez soulignée, où vous avez commencé le rectangle. Avec ça déjà, c'est possible d'analyser. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait un possible smurfing smurf là-dessus. Et le neckline. On peut placer le neckline comme ça, but il ne va pas inclure ce point-là. C'est très important de l'avoir à l'intérieur, ici. But, on a un smurfing smurf comme ça en achat. Il y a aussi un autre en vente. Ce qui fait qu'on est un peu dans le concept de 50% de chances de vendre et 50% de chances d'achat. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, pour faire simple, je placerai un trendline. Comme je viens de le faire et attendre qu'il y ait un passant sur le test. Que le prix vienne tester le trendline avant d'avoir une continuation. Ça, c'est mon premier plan avec le trendline que je viens de placer. On peut avoir cette analyse de cette manière et attendre qu'on voie la direction du prix. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop compliquer vos analyses, on est passé de résistance directement au support. Support, on est revenu au point pivot. Je ne veux indiquer pas des flèches. Résistance, support. Support, point pivot. Point pivot, il n'y a pas eu de continuation. On est revenu au support. Même quand on a dépassé le support. On est arrivé au support du... Au point pivot, par exemple, excusez-moi, du grand rectangle bat. C'est mieux qu'on finisse avec le petit rectangle avant de se projeter avec le grand. Donc, point pivot, retour au support. Support. Point pivot du petit rectangle. Et là, on n'est pas vraiment arrivé au... Au truc au support. On était à quelques pipes du support. C'est important de souligner ça. Ici. C'est comme une zone. C'est pour ça qu'on dit souvent que... On identifie... On utilise des lignes pour faire la théorie du rectangle bat. Il faut garder à l'esprit que ce sont des zones. OK? Donc, on arrive au support. Après ce support, on s'attend maintenant à aller vers le haut. Donc, au moins, le TP1 sera ici, au point pivot. Arrivé au point pivot, la projection dit support résistance. De la même manière qu'on a ici, on est supposé avoir la même chose. Donc, le TP1 sera au point pivot. Ensuite, vous devez sécuriser votre position. Par sécuriser, fermer votre analyse, arriver au point pivot. Et faire une deuxième entrée. Ou tout simplement déplacer votre stop loss. En profit. Ou après, qui vienne à votre point d'entrée. Et attendre de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. OK? Maintenant, si on veut suivre le truc, le grand rectangle. Alors, on est parti de résistance point pivot. En plus, plusieurs fois. Point pivot, normalement, on est supposé retourner à la résistance. On n'est pas arrivé très loin. OK? On a fait encore. Donc, on a fait résistance point pivot. Et on est allé vers la résistance. Revenir encore au point pivot. OK? Il y a eu cassure. Une sorte de vitesse back. Back. Il n'y a pas eu de continuation. C'est le métal pour vous. Donc, OK. Il y a eu cassure. Du point pivot. Normalement, après qu'il y ait cette cassure, on devait aller là, ici. Au support back. Il y a eu cassure. On est retourné encore. Vers une petite résistance. Et on est à ce niveau. La résistance est arrivée là. Et le prix est en train de retourner. Il y a de fortes chances qu'on soit en achat. Donc, vous voyez que la projection du rectangle avec l'analyse sur l'or a des difficultés. à aller exactement aux zones que ça doit respecter. Donc, c'est important d'ajouter un autre élément qui est le trendline. Dans votre analyse, vous pouvez prendre ce trendline un peu plus haut. Ou tout simplement, aller de là jusqu'à ici. Et pour ceux qui ont le bootcamp, ajouter la théorie de la bougie en golfing. La bougie enceinte là-dessus. Et vous verrez la projection que vous pouvez faire. Pour l'instant, pour ce niveau, pour le bootcamp gratuit, attendez-vous. De là à là. Ok. Ça vous fait ce type-là. Ensuite, du pipi à la résistance. Vous avez la possibilité de faire plus de pipi pour cette théorie simple. Donc, vous pouvez placer le rectangle ou vous pouvez placer un trendline et voir bat. Cette analyse est valide que si le prix dépasse le triangle, dépasse le trendline et que ça vienne retester. Donc, normalement, vous devez faire votre entrée. Ici. Faire votre entrée là. Ok. Pour ceux qui veulent essayer d'entrer où le prix est actuellement et faire plus de pipi, arriver au trendline et plus voir. Je ne conseille pas cette méthode-là parce qu'à l'intérieur, avant ce trendline que nous avons placé, il y a d'autres résistances. Ok. Il y a une résistance juste là. C'est pour ça qu'il est judicieux d'attendre qu'il n'y ait qu'à ce prix test avant de prendre l'analyse. Ok. Vous êtes sûr au moins, vous êtes plus confiant dans la direction que le prix prendra. Ok. Ça, c'est la première option. L'analyse n'est pas valide s'il n'y a pas de cassure. Ok. Donc, je vais ajouter d'autres éléments après. Ensuite, ça c'est gold. On va regarder l'or avec... Je ne sais pas pour... Si on a déjà discuté de ce sujet dans les zooms. Bat, je veux revenir là-dessus. Il y a une relation avec le dollar. L'or a une relation avec le dollar. Ça, c'est l'analyse de John. Initialement, on était en dehors du rectangle. Et selon son analyse, on devait au moins venir jusqu'au pipi du petit rectangle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est allé là-bas. Si vous avez assez de points, vous pouvez prendre cette analyse aussi. Vous pouvez trader le Dixie si vous avez assez d'argent dans votre compte. Donc, ça fait 72 bits dans sa direction avant d'avoir ce qu'on appelle un pullback. Ok. Donc, je veux... Je vais vous montrer quelque chose généralement. Je vais faire ça sur mon outil. Ok. On va confirmer qu'il y a une relation inverse. Ok. Qu'est-ce que vous voyez? L'or et le dollar vont dans le même sens, dans la même direction ou dans une direction opposée. Je précise que si c'était dans la même direction, on allait avoir la ligne en jaune qui est le truc. Donc, le dollar touchait les bougies qui représentent l'or. Ok. Donc, ça allait se présenter comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Écrivez dans le chat, l'or et le dollar vont dans la même direction ou l'or et le dollar ont une relation opposée. Ce qui veut dire que quand le dollar est en hausse, généralement, l'or est en baisse. Ok. 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 On va venir faire des relations opposées. Et les autres, qu'est-ce que vous voyez? Rélations opposées. Les deux vont dans le même sens. S'il vous plaît, utilisez le chat group. Vous pouvez répondre dans le chat. Précédice. 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 Il y a une seule personne qui a répondu. Les autres, vous n'êtes pas connectées. Vous m'entendez? Juste. Mettez-vous. Non? On m'entend? Précédice. Précédice. Je vais refaire encore. Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous ne voyez pas ce que je suis en train de dire, on discute et on est là pour discuter. Qu'est-ce que vous remarquez? L'or et le dollar. L'or est représenté là en bougie. Le dollar est la ligne, le dollar est en bleu. Est-ce que ces deux-là ont une relation opposée? L'or et le dollar vont dans le même sens. Si ça allait dans le même sens, le graphe en bleu serait sur les bougies. Ok, problème de connexion. Ok, il y a Francine qui a dit sens opposé. Merci. Ça ne s'applique pas tout le temps. La majeure partie du temps, quand le dollar est en hausse, l'or est en baisse. Vous pouvez prendre votre temps pour analyser et confirmer tout. Voici l'analyse de John qu'il avait faite la semaine passée. On va arriver jusqu'au point pivot. Le prix est arrivé à peu près à cette zone-là. Et quand on grandit, quand on augmente les bougies, on voit aussi qu'il y a un smurfing smurf qui s'est créé. Ok? Voici. Et voici l'autre. On peut considérer celui-là ou celui d'ici. Je vais prendre celui-là. En termes de Tipeee, ça c'est au niveau du rectangle. Ah oui, on peut confirmer. Tu vas aller. Et placer notre projection de Tipeee à ce niveau-là. Ok. On est arrivé ici. Le prix est retourné. C'est un niveau à souligner. Pourquoi c'est retourné? Pourquoi c'est retourné? Il y a une bougie. Il y a une possibilité qu'il y ait une bougie enceinte là qui n'a pas eu de retest. Par retest, je veux dire, il y a peut-être une bougie enceinte à ce niveau-là. Et le prix est descendu. Parce qu'il n'est pas revenu retester le niveau qui a été brisé. Donc, pour cette raison, on voit que le prix est remonté, retesté. Et voilà. On n'est plus confiant d'avoir une continuation en vente. Donc, si l'or est en vente, alors vous pouvez connecter la suite. Il y a de fortes chances que vous pouvez aussi vendre. Si le dollar est en vente, il y a de fortes chances que vous pouvez acheter l'or. Ok. Donc, on va aussi voir quelque chose d'autre. Euro dollar. Ok. On a identifié la semaine. De toute façon, il y a quelques semaines de cela. Un smurf à l'intérieur. Ok. Un, deux, et trois. Trois à l'intérieur, ici. Ok. Ensuite, on a fait notre projection. Notre tipi est à cette zone-là. On est arrivé à combien de piques? Un taux pour taux. Ok. C'est une analyse de 66 piques. Donc, maintenant, le prix est allé jusqu'à... On était à 8 piques de toucher notre tipi. Si vous avez pris cette analyse ou si vous étiez dans l'analyse, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez attendre que la bougie rouge, que le prix reparte en vente parce que votre tipi là, de 66 piques que vous étiez... Que vous devez avoir, vous étiez à 8 piques de... d'être à 66 piques. Donc, vous n'allez pas fermer l'analyse ou bien vous fermez l'analyse. Une analyse totale de 66 piques. Ok. Je répète. Bon, maintenant, c'est de 58. On avait 66. Ok. 66 piques. Et vous avez pris l'analyse. Disons que vous avez pris l'analyse. Vous êtes arrivé jusqu'à cette bougie verte-là. Et du coup, les bougies rouges ont commencé à tomber. Je veux juste comprendre, dans cette situation-là, vous faites quoi? Vous fermez ou vous attendez pour collecter tous vos piques, tous vos 66 piques? Ok. Je ferme pour... Jennifer dit qu'elle ferme pour sécuriser. John dit l'encaisse ses gains. Et j'aurais fait la même chose. J'aurais simplement encaissé mes gains comparé à ce que j'ai collecté ou ce que j'aurais collecté. Les 8 piques, bon, ça n'a plus vraiment de valeur. Et en plus, ça n'a pas été une analyse facile. Il y a eu beaucoup de... d'achat et vente dans l'analyse. Achat et vente, achat et vente. Donc, après avoir transpiré comme ça pour être dans cette analyse, j'aurais laissé les 8 piques et prendre... Sion, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom. Désolée si j'ai tué ton nom. A dit qu'il allait fermer aussi pour sécuriser ses piques. Donc, c'est juste des discussions qu'il faut avoir, qu'il faut écrire et qu'il faut retenir. C'est important. Quand vous êtes en plein dans le marché et que vos analyses sont presque arrivées au Tipeee, on a tous fait ces erreurs-là de vouloir laisser l'analyse arriver. Mais même s'il y a une bougie rouge, non, ça va retourner, ça va revenir. Effectivement, là, oui, ils sont en train d'aller encore retester le Tipeee, mais comme les anglophones le disent souvent, c'est mieux d'être en sécurité que d'être perdant. OK? Qu'est-ce que vous voulez dire? OK. Ici encore, je veux ajouter, je voulais joindre, je voulais qu'on compare le dollar. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas j'ai quoi mélanger le dollar et l'or. OK. Qu'est-ce que vous remarquez? En jaune, là, c'est l'or. La relation avec ces deux-là, l'or et l'euro-dollar. Jennifer a dû opposer. Il faut bien regarder. Est-ce que la plupart des fonds, il y a les deux monnaies ou les deux différentes devises se touchent ou pas? Si oui, alors elles vont dans la même direction. Si la plupart du temps, il n'y a pas de touche, donc c'est complètement en sens opposé. Asymétrique, posé. La plupart du temps, la plupart du temps, la plupart du temps, l'or et l'euro-dollar vont dans la même direction. Tout simplement parce que l'or a une relation opposée avec le dollar. Donc, quand le dollar est en vente, l'or est en achat pour la plupart du temps. Quand le dollar est en vente, l'euro-dollar est en achat pour la plupart du temps. Du coup, l'euro-dollar et l'or ont une relation. vont dans la même direction. Je ne dirais pas qu'elles sont identiques. La plupart du temps, elles vont dans la même direction. C'est deux devises. OK? Maintenant qu'on a vu ça, est-ce qu'on peut confirmer avec D-X-Y. D-X-Y, il y a des touches, ou c'est juste des crosses opposées. En bleu, là, c'est le truc. C'est le dollar. Alors, vous pensez quoi? Voici, on a un smurf et un smurf ici. Juste sans regarder tous les autres, on a un smurf et un smurf ici. en achat sur euro-dollar. Et il y a un smurf et une smurf en vente sur le dollar. Qu'est-ce qu'on peut conclure de leur relation opposée ou dans la même direction? OK. Opposé. Je vais répéter encore pour les autres. Voici, en bleu, en violet, là, nous avons le dollar. Et là, tout simplement, on remarque un smurf et une smurf en vente. Un, deux, trois. Et au niveau du euro-dollar, un, deux, trois, en achat. Direction opposée. J'espère que ces petits, ces tips-là vous aideront à analyser vos graphes et à comprendre les, certaines relations que le marché a plus facilement. Par exemple, si vous êtes en train d'analyser euro-dollar, en analysant euro-dollar, quelle autre analyse vous pouvez faire? ou quelle autre direction, quelle autre vente vous pouvez prendre en analysant aussi euro-dollar? On continue avec ça ou on reste sur le métal? On reste sur le métal, on continue d'analyser le métal ou on fait encore une autre comparaison avant de continuer. J'attends vos réponses dans le chat. Je vais mettre mon présent envers de continuer. Monsieur Le Forêt? Merci. Il n'y a eu que deux réponses. Forex et deux réponses opposées. Forex ou John, d'autres comparaisons. Ok. On compare pour que vous puissiez poster vos analyses dans le chat. Vos analyses qui expliquent un peu les relations. Par exemple, quand vous analysez maintenant euro-dollar, j'aimerais bien voir une analyse aussi sur l'or ou bien sur une autre devise qui a le dollar devant. Ok. Euro-dollar, quand vous analysez, s'il n'y a pas de possibilité d'entrer sur euro-dollar. Ok. Excusez-moi. Ok, voici euro-dollar. On va faire une dernière comparaison pour vous. Peut-être que vous n'aimez pas l'or. Essayons de voir s'il y a quelque chose de... Quelque chose de... Relation opposée ou dans la même direction. Jennifer a dû opposer. Jennifer a dû opposer. Je vais vous laisser... Je vais vous laisser... Je vais vous laisser confirmer. Vous allez écrire dans le chat ou vous allez faire une analyse là-dessus et voir ce qui se passe. Ok. Voilà. C'est fini pour la comparaison. On est en train de... De rater l'argent. Ok. On part maintenant sur le silver. L'argent blanc. Ok. Ok. Je traite rarement l'argent blanc. Il n'y a pas vraiment de raison. Ce n'est pas vraiment que je préfère l'or à l'argent blanc. C'est juste que... Pour moi, c'est assez lent comme analyse. Ça bouge très lentement. Donc, voilà. Pour cette raison, je prends plus d'analyse sur... Je prends plus de position sur l'or que l'argent blanc blanc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de possibilité de faire... De prendre des trades aussi avec ça. Ok. Bon. Là, directement, on voit quoi? Vous voyez quoi? Vous aurez analysé en utilisant quelle technique? Ok. Peut-être que la connexion est mauvaise. J'aurais... J'aime bien mes Smith & Smith. Surtout, quand je vois qu'il y a des possibilités sur l'analyse. J'aurais fait ça. Et ça. Et l'autre ici. Ou un peu plus haut. À ce niveau-là. Donc, ça a un peu plus haut. Le master is student. Vaurons qu'il y a d'autres possibilités aussi. Ok. On va placer le coup. On peut placer ça le haut. Ou tout simplement... À ce niveau. Et attendre la question. Ok. Ok. On peut essayer aussi d'ajouter un... Grombos. Merci Jennifer. C'est le nombre de pipes possibles. Ok. Il y a... C'est le nombre de pipes possibles là-dessus. Donc... On garde cette analyse et aussi on va placer... On rembosse. ... Ou... Non. ... C'est parti. 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 Je revienne encore à l'intérieur ici. Non. Ça doit rester à l'extérieur. Donc, la prochaine bougie verte. Après qu'il y ait urité, c'est la bougie où je fais mon entrée. Donc, je fais mon entrée quelque part vers ce niveau-là. Quelque part ici. C'est parti. Ça, c'est mon choix. Ok. Vous êtes maître de vos analyses. C'est à vous de décider. La plupart du temps, je vais mon entrée ici. Et voilà. Dans toute analyse, c'est de cette manière qu'on fait l'analyse du Ruan Boss. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore 5 minutes. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez demander qu'on regarde une autre devise rapidement. On espère que vous avez apprécié ce Zoom. On veut voir vos analyses dans le groupe, dans le chat group, dans le groupe public, dans le groupe du Bénin. On veut voir vos analyses. Ceux qui sont intéressés et qui vont participer à la rencontre tout simplement. nos projections pour l'analyse du type I1 jusqu'au type I2, de l'entrée jusqu'au type I1. Voilà. Tip I2. Et voilà. Tip I3. L'idée, c'est qu'on arrive dans cette direction d'ici vendredi ou plus tôt. Ça va dépendre du volume de personnes à l'intérieur qui prennent aussi la même analyse que vous. J'espère que vous comprenez pourquoi les anglophones aiment bien partager leurs analyses. Plus il y a de personnes à l'intérieur du trade, plus il y a des gens dans le trading. Ça crée le volume, ça crée le mouvement des devises. Oui, il y a beaucoup d'argent dans le système. Déjà, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de milliardaires investissent. Nous aussi, les petits traders, ce qu'on appelle les retail traders, on compte aussi pour quelque chose. Question. Si vous n'avez pas de questions, merci. À la semaine prochaine. Merci. Bye. Avant que vous ne partiez, n'oubliez pas de remplir le formulaire. Tout ceux qui ont participé au Bootcamp, s'il vous plaît, remplissez le formulaire d'attendance. Et aussi, Bootcamp débutant, les membres du Bootcamp débutant, on se voit pour un autre Zoom cette semaine où nous allons discuter un peu d'autres choses. Voilà. Bye. Bye.